Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose, une séance d'hypnose qui est particulière car c'est une séance d'hypnose qui est tirée d'Emile Goué. Je ne sais pas si vous connaissez Emile Goué. Si vous ne connaissez pas Emile Goué, il vous invite à vous intéresser à son œuvre. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Emile Goué était pharmacien et aussi des psychologues et il avait mis en place une méthode de développement personnel basée sur l'autosuccession. Il avait un protocole qui était exceptionnel et qui marchait extrêmement bien. Et là aujourd'hui donc, on va faire une séance qui est basée exactement sur son protocole. En fait, c'est la formule d'Emile Goué tout simplement. Dans cette séance, je ne vais pas vous demander de dormir, mais je vais quand même vous demander de fermer les yeux. Non pas pour dormir, mais disons que c'est pour rester conscient et ne pas être dérangé visuellement par ce qui vous entoure. Donc pour bien l'apprécier, c'est de fermer les yeux. Mais on va y venir, je vais vous l'expliquer en même temps qu'on va démarrer la séance. Ce n'est pas une séance qui est très très longue, mais c'est une séance, si on la répète plusieurs fois, qui est très très puissante. Je vous invite donc à écouter cette séance en fermant les yeux et à la faire plusieurs fois. Essayez de la faire plusieurs fois, dans la semaine par exemple, pour avoir une meilleure confiance en vous, un meilleur équilibre pour dormir, une meilleure digestion, etc. C'est une séance qui est très puissante. Donc je vais vous demander simplement de vous focaliser sur ma voix et uniquement sur ma voix. Il se peut qu'il y ait des bruits environnementaux qui soient là, par exemple, un bruit de voiture, un bruit d'avion, une cloche, un bruit, je ne sais pas, d'une fenêtre, peu importe, un bruit de chat, enfin peu importe, peu importe le bruit. L'essentiel c'est que vous soyez focalisé sur ma voix et focalisé sur votre conscience. Il faut que vous preniez conscience de tous les mots que je vais vous dire. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Alors, pardon. Asseyez-vous et fermez les yeux. Je ne veux pas essayer de vous endormir. C'est inutile. Je vous prie de fermer les yeux simplement parce que votre attention ne soit pas distraite par les objets qui frappent votre regard. Dites-vous, maintenant que toutes les paroles que je vais prononcer vont se fixer dans votre cerveau, si imprimées, si gravées, si incrustées, qu'il faut qu'elles y restent toujours gravées. Il faut qu'elles restent toujours fixées, imprimées, incrustées, et que, sans que vous le vouliez, sans que vous le sachiez, d'une façon tout à fait inconsciente de votre part, votre organisme et vous-même devriez obéir. Je vous dis d'abord que, tous les jours, trois fois par jour, le matin, le midi, l'aile au soir, à l'heure des repas, vous aurez faim. C'est-à-dire que vous éprouverez cette sensation agréable qui fait penser et dire, « Oh ! Que je mangerai donc avec plaisir ! » Vous mangerez, en effet, avec plaisir, et grand plaisir, sans toutefois trop mouler. Mais vous aurez soin de mastiquer longtemps vos aliments de façon à les transformer en une espèce de pâte molle que vous avalerez. Dans ces conditions, vous digérez bien, et vous ne ressentirez ni dans l'estomac, ni dans l'intestin, aucune gêne, aucun malaise, aucune douleur, de quelque nature que ce soit. L'assimilation se fera bien, et votre organisme profitera de tous vos aliments pour en faire du sang, du muscle, de la force, de l'énergie, de la vie. C'est ça, en un mot, de la vie. Et puisque vous serez bien digéré, la fonction intestinale s'accomplira normalement, et tous les matins, en vous levant, vous éprouverez le besoin d'évacuer, sans avoir jamais besoin d'employer aucun médicament, de courir et recourir à un artifice quel qu'il soit, vous obtiendrez un résultat normal et satisfaisant. De plus, toutes les nuits, à partir du moment où vous désirez vous endormir, jusqu'au moment où vous désirez vous éveiller, le lendemain matin, vous dormirez d'un sommeil profond, calme, tranquille, pendant lequel vous n'aurez pas de cauchemar, et au sortir duquel vous serez tout à fait bien portant, tout à fait dispo. D'un autre côté, s'il vous arrive quelquefois d'être triste, d'être sombre, de vous faire de l'ennui, de broyer du noir, à partir de maintenant, il n'en sera plus ainsi, et au lieu d'être triste, sombre, au lieu de vous faire du chagrin, de broyer du noir, vous serez gai, bien gai, gai sans raison. C'est possible, mais gai tout de même, comme il pouvait vous arriver d'être triste sans raison, je dirais plus, même si vous avez des raisons, des vraies raisons, des raisons réelles de vous faire de l'ennui, du chagrin, vous ne vous en ferez pas. Vous serez gai, heureux, heureuse, tout simplement, s'il vous arrive parfois d'avoir des mouvements d'impatience, ou de colère. Ces mouvements, vous ne les aurez plus. Vous serez au contraire, toujours patient, toujours maître de vous-même, et les choses qui vous ennuyez, vous agacer, vous irriter, vous laisseront dorénavant absolument indifférent et calme, très calme, très, très, très calme, parfaitement calme. Et si, quelquefois, vous êtes assaillis, poursuivis, hantés par des idées mauvaises et malsaines pour vous, par des craintes, des frayeurs, des phobies, des tentations, des rancunes, j'entends que, tout cela s'éloigne, peu à peu des yeux de votre imagination, et semble se fondre, se perdre, comme dans un nuage lointain, où tout doit finir par disparaître complètement, comme un songe, s'évanouit au réveil. Ainsi, disparaîtront toutes ces veines images. J'ajoute que, tous vos organes fonctionnent bien, le cœur bat normalement, la circulation du sang s'effectue comme elle doit s'effectuer. Les poumons fonctionnent bien, l'estomac, l'intestin, le foie, la visite culpilaire, les reins, la vessie, remplissent normalement leurs fonctions. Si l'un d'entre eux fonctionne actuellement d'une façon anormale, cette anomalie disparaît un peu chaque jour, de telle sorte que, dans un temps peu éloigné, elle aura disparu complètement, et cet organe aura repris sa fonction normale. De plus, s'il existe quelques liaisons dans l'un d'eux, ces liaisons se cicatrisent de jour en jour, et elles seront rapidement guéries. J'ajoute encore ceci, si c'est une chose extrêmement importante, si, jusqu'à présent, vous avez éprouvé, vis-à-vis de vous-même, une certaine défiance, je vous dis que cette défiance disparaît peu à peu pour faire place, au contraire, à de la confiance en vous, fondée sur cette force, d'une puissance incalculable, incalculable, qui est en chacun de nous, et cette confiance est une chose absolument indispensable à tout être humain, sans confiance en soi, on n'arrive jamais à rien, avec de la confiance en soi, on peut arriver à tout, dans les domaines et les choses raisonnables, bien entendu, vous prenez donc confiance en vous, et la confiance en vous, donne la certitude que vous êtes capable, de faire, non seulement bien, mais même très bien, toutes les choses que vous désirez faire, à la condition qu'elles soient raisonnables, toutes les choses aussi, qu'il en est, en votre devoir de faire, et donc, lorsque vous désirez faire quelque chose de raisonnable, lorsque vous aurez à faire une chose, qu'il est devenu de votre devoir de faire, pensez toujours que cette chose est facile, que les mots difficiles, impossibles, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de, disparaître de votre vocabulaire, ils ne sont pas français, ce qui est français, c'est, c'est facile, je peux, si vous considérez la chose comme facile, elle devient, pour vous, facile, alors qu'elle semblerait difficile aux autres, et cette chose, vous la faites vite, vous la faites bien, vous la faites aussi sans fatigue, parce que vous l'aurez faite sans effort, tandis que, si vous l'aviez considérée comme difficile, ou impossible, elle le serait devenue pour vous, tout simplement parce que vous l'auriez considérée comme telle, en somme, j'entends, qu'à tout point de vue, tant au point de vue physique, qu'au point de vue moral, vous jouissez d'une excellente santé, d'une santé meilleure, que celle dont vous avez pu jouir jusqu'à présent, maintenant, je vais compter jusqu'à trois, et quand je dirai trois, vous ouvrirez les yeux, et sortirez de l'état où vous êtes, et vous en sortirez bien, tranquillement, en sortant, vous ne serez pas en goût, dit pas fatigué, le moins d'humour, tout au contraire, vous vous sentirez fort, figureux, alerte, dispo, plein de vie, de plus, vous serez gay, bien gay, et bien portant, sous tout rapport, et vous aurez une pleine confiance, en vous, et en vos aptitudes, vous pourrez accéder, à tout ce que vous voulez, 1, 2, 3, vous pouvez ouvrir les yeux, bienvenue, je vous invite à réécouter plusieurs fois, cette formule, pour bien l'ancrer en vous, c'est une excellente formule, car elle touche à tous les domaines, donc écoutez-la, et réécoutez-la, et réécoutez-la, pour que les mots faciles, confiance, deviennent pour vous, votre vraie nature, voilà, je vous souhaite à tous, une très très belle vie, à bientôt les amis, à bientôt.